coucou tout le monde c'est Letty bienvenue dans la vidéo du mercredi pour tout en colle il y a quelques jours noël m'a proposé de réaliser un petit décor sous cloche j'avoue que je n'avais pas vraiment d'idée particulière de ce que j'allais faire j'avais comme d'habitude carte blanche et j'ai choisi de vous proposer un décor printanier en utilisant à la fois des découpes de tampons de tout en colle et des découpes réalisées avec des dailles j'ai utilisé le tampon juliette le petit tampon dessiné par roman que je trouve super mignon et je vais tamponner sur du papier nina solar white avec la memento parce que vous l'avez compris j'ai fait une mise en couleur au feutre à alcool comme d'habitude vous retrouverez tous les liens vers tout ce que j'ai utilisé dans l'article du blog et toujours comme d'habitude le lien vers l'article se trouve sous cette vidéo j'ai réalisé une mise en couleur vraiment très très simple avec juste quelques petites ombres par ci par là pour donner un petit peu de volume à cette jolie petite jeune fille et pour la robe j'ai utilisé une couleur qui reprenait le code que j'avais choisi pour les fleurs que l'on fera tout à l'heure une fois le personnage mis en couleur je l'ai détouré jusqu'ici rien de bien compliqué un petit rappel pour les personnes qui ne le sauraient pas encore on ne fait pas tourner les ciseaux mais le papier de cette manière nos ciseaux suivent bien toutes les courbes et il y a moins de risques de faire des bêtises je vous rassure on peut toujours faire des bêtises même quand on a l'habitude ça nous arrive encore relativement pas souvent mais ça arrive encore sur une autre chose à ne pas oublier une fois que l'on a terminé la découpe on passe un petit trait sur le tout le pourtour de la même couleur que l'encre utilisée donc en l'occurrence pour moi le noir et de cette manière on a une finition vraiment très jolie et le petit plus là parce que je voulais que cette petite jeune fille ait un petit peu de volume c'est l'utilisation d'une bille à gaufrer et d'une plaque de mousse pour donner un peu de volume la fameuse petite cloche la voici je vais commencer par traiter le socle en bois tout simplement en lui donnant un peu de couleur avec une peinture fresco finish je peins bien sûr tout ce qui se voit mais également le dessous de ce disque pour une partie du décor je je vais réaliser des petites bordures d'herbe pour ça j'utilise un daïe des chutes de papier florence alors je pensais en utiliser davantage en fait et puis je pense que ce que j'ai mis c'était suffisant en tout cas à mon goût à voir pour vous donc je passe ce morceau de papier et le daïe dans ma jimini et j'obtiens ainsi deux bordures d'herbe et ces morceaux obtenus je vais les coller avec la colle chaude j'aurais très certainement pu utiliser la colle à pointe fine mais je sors rarement mon comme un pistolet à colle chaude finalement je me suis dit que c'était une bonne occasion parce que je veux vraiment que ce bord d'herbe tienne bien debout et ça m'a semblé plus simple de faire ça avec la colle chaude pour que juliette se tiennent bien droite sous le globe je réalise une armature avec du fil de fer fin je l'entortille comme on le fait un petit peu avec le fil classique pour faire des petites torsades comme je l'ai déjà montré dans d'autres réalisations là j'ai découpé une longueur que j'ai pliée sur elle même puis sur elle même de manière à réaliser donc cette petite structure entre guillemets qui va permettre de tenir le morceau de papier bien droit mais aussi de réaliser une sorte de petit pied d'ailleurs je le colle un peu trop haut et je me dis mais tiens ce serait bien qu'il y ait une petite partie aplatie entre guillemets sur le le bas de juliette pour mettre une grosse goutte de colle chaude et faire en sorte que ça tienne bien debout sous la cloche je laisse quelques secondes pour que la colle prenne et puis là je me dis que j'ai fait une petite bêtise hop je préfère mettre la fin de l'herbe entre guillemets la fin de mon petit escargot d'herbe sur l'arrière donc heureusement la colle chaude ça prend assez vite mais pas trop on a le temps de travailler et voilà juliette bien installé puisque j'ai choisi de réaliser un décor printanier il me faut des fleurs alors j'avais choisi au départ trois coloris pour réaliser ces fleurs et finalement je n'en ai gardé que deux et pour les réaliser j'utilise le daï mini rose on va passer dans la gemina et voilà ce qu'on obtient et il suffit d'enrouler ces petites roses en fait la languette que l'on obtient on la roule sur elle même et j'avoue que je me suis facilité le travail en utilisant un outil alors moi je l'ai acheté pour son côté pic papier perce papier mais de l'autre côté il ya une petite barre de métal qui est fendue et j'ai utilisé cette barre de métal pour glisser le papier à l'intérieur le rouler sur lui même donc ça facilite grandement les choses c'est un papier c'est un outil pardon qui est utilisé dans la technique du killing que je n'ai pas encore expérimenté mais pourquoi pas en tout cas voilà ça m'a permis de vraiment bien rouler le papier sur lui même très facilement puisque mon pistolet à colle chaude était sorti j'ai collé toutes mes fleurs à la colle chaude mais bien sûr vous m'avez déjà vu faire de ces petites fleurs avec le même daï et je les avais collé avec la colle à pointe fine qui fait très très bien le job une fois formé je colle cette fleur sur le sur la base en bois et j'en réalise une deuxième dans le papier violet et je la colle un petit peu plus à l'arrière toujours au sol et je me dis quand même que les prochaines il faut je leur donne un petit peu de volume je vais donc réaliser différentes tiges sur la même sur le même principe que celui utilisé pour faire l'armature derrière juliette et de cette manière je vais pouvoir réaliser des petites fleurs qui sortent de l'herbe et qui viennent autour de juliette ne cache pas qu'il a fallu que je me fasse violence entre guillemets pour pas mettre des fleurs partout en fait je voulais quand même que ce soit juliette la vedette de cette petite scène mais ça m'a donné des tas d'idées pour en réaliser d'autres des petits décors printaniers finalement qu'on peut garder tout au long de l'année et puis pourquoi pas réaliser un décor pour chaque saison ou plusieurs décors pour chaque saison voilà en tout cas comme d'habitude la limite c'est l'imagination alors comme tout à l'heure j'ai coupé une longueur de fil je tortille jusqu'à obtenir une armature un petit peu solide la petite boucle du bas je la garde et je la mets à plat pour faire une sorte de petit pied et là je me demande comment est-ce que je vais glisser tout ça pour que ce soit joli et puis finalement comme mon perce papier est ici et bien je perce la fleur je récupère mon perce papier je glisse le fil métallique par l'ouverture que je viens de faire pour éviter que le fil ne se sauve je mettrai peut-être pour certaines j'ai mis une petite goutte de colle à l'intérieur et comme tout à l'heure pour que la fleur tienne debout je mets une goutte de colle sur mon support bois je glisse la petite patte que j'ai réalisé avec le fil de fer et voilà au bout de quelques secondes ça tient tout seul je fais la même chose avec toutes les fleurs que j'ai préparé là je vous remontre un petit peu la manière dont j'ai fait la petite patte comme vous le voyez j'ai recoupé ce qui était en trop au niveau du fil avec de gros ciseaux bien sûr j'utilise pas les ciseaux avec lesquels je fais mes découpes fines notamment tout à l'heure par exemple celle de juliette mais j'utilise ces gros ciseaux qui ne me servent qu'à faire les choses vraiment comment dire costauds et voilà ce que ça donne un petit peu comme pour une carte j'avais envie d'ajouter un sentiment à cette scène j'ai utilisé le fagnon de la planche étiquette vous allez croire que je n'utilise que celui là mais non je vous rassure je les utilise tous mais c'est vrai que dans tout ce que je vous ai montré jusqu'ici je crois que c'est le seul que je vous ai que j'ai utilisé avec vous en tout cas je l'ai tamponné à la memento je découpe alors pas jusqu'au bout une fois de plus ça vous m'avez déjà vu réaliser cette ce pliage de manière à avoir un retour derrière le fagnon l'idéal aurait été que le retour soit de la même taille et que je double en fait mon fagnon pour que le dos de ce que j'ai réalisé soit aussi joli que le devant et j'avoue j'ai utilisé la memento pour pouvoir faire un fond avec les feutras alcool je reste dans les mêmes tonalités alors c'est pas du violet c'est du rose mais bon on est dans des tons un petit peu similaires quand même de manière à faire quelque chose qui soit en adéquation avec le reste et de la planche d'adamo 1 j'ai tamponné une journée parfaite comme pour juliette ou comme pour les fleurs j'ai fait un petit comment dire un petit support métallisé que je colle bien à l'envers c'est pas du tout comme ça que je voulais le mettre je voulais bien sûr faire en sorte que ce mât entre guillemets soit du même côté que la fermeture de mon étiquette donc à cela ne tienne je décolle je modifie la position et je ferme alors du coup ça a créé une petite goutte de colle qui a eu le temps de sécher un petit peu enfin bref ça a fait un peu d'épaisseur mais vous vous travaillerez beaucoup mieux que ce que je n'ai fait ici je termine le collage de l'étiquette avec la colle à pointe fine cette fois ci pour que ce soit assez minutieux on va dire que ce soit un peu plus joli au niveau des finitions toujours avec la colle chaude j'installe ce petit panneau derrière juliette et je vais donner une forme arrondie au drapeau pour qu'il vienne bien prendre sa place sous la petite cloche pour compléter le décor mais ne pas ajouter encore une épaisseur j'ai choisi de réaliser des petites fleurs avec la peinture paper arty alors je fais juste des petits points de peinture que je dépose en forme de fleurs alors j'en ajoute aussi sur le cercle extérieur j'ai changé après ça faisait un peu un peu tacheté léopard c'était pas du plus bel effet donc sur l'extérieur j'ai repassé une couche de peinture verte pour cacher ce que j'avais fait et j'ai laissé seulement que celles qui sont juste au bord de l'herbe et la petite touche finale du pinceau paillettes sur les petites fleurs alors c'est dommage parce qu'à la caméra vous n'allez pas vraiment voir le résultat mais dans la réalité ça fait briller juste le bord des pétales c'est absolument magnifique en tout cas moi j'aime beaucoup beaucoup et voilà ce que ça donne une fois terminée merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation pour tout en col d'ici là prenez bien soin de vous créez et partagez gros bisous bye merci